Et si on partait du principe que le texte, les mots, les lettres, étaient des images ? L'image que je fais sur le sujet de la représentation de la réalité par une image, est-il aussi une réalité ? Je vous laisse, bon juge. La représentation est une notion clé dans le domaine de la philosophie de l'esprit, ainsi que dans les sciences cognitives. Il est évident que c'est à travers les représentations que les informations sont traitées et transmises. Il n'est pas écarté pour autant qu'une représentation puisse être inadéquate ou fausse. Celle-ci ne cessant pas pour autant d'être une représentation. Il reste donc la possibilité de traiter l'information véhiculée par une représentation, quelle que soit sa justesse. Nous ne remettrons absolument pas le fait que les outils de l'audiovisuel prennent une place de plus en plus importante dans notre vie actuelle. Nous avons tendance à privilégier l'image quand il s'agit de véhiculer l'information, que ce soit sous forme d'images photographiques, d'images virtuelles ou de succession d'images formant une vidéo. Nous sommes constamment envahis d'images qui tentent de nous conditionner afin de créer en nous des comportements définis. Pourtant, l'image ne semble pas être une connaissance objective du réel. Si elle s'oppose à la connaissance scientifique, elle ne constitue pas moins un aspect fondamental de vie psychique. L'image permet de comprendre l'intimité des choses. Or, il faut distinguer l'imagination de la perception. Ce que j'ai perçois, ce sont des objets réels, tandis que les images que je forme dans mon esprit peuvent être sans rapport avec le monde extérieur, avec la réalité. Se pose donc la question suivante. L'image est-elle représentée la réalité ? Nous commencerons par montrer ce qu'est une image dans son sens physique avant de nous intéresser au sens de la réalité. Et puis finalement, nous essaierons de définir ce qui lie ces deux entités. Le mot « image » vient du mot latin « imago » qui désigne les masques mortuaires. Or, toutes les images auxquelles nous avons accès ne sont pas que des masques mortuaires et toute réalité ne l'est pas non plus. Platon, de son côté, définit l'image comme d'abord les ombres, ensuite les reflets qu'on voit dans les eaux ou à la surface des corps opaques, polis, brillants et toutes les représentations de ce genre. Est-ce pour autant la représentation d'une quelconque réalité ? Je me permets d'avoir des doutes, puisque toute réalité n'est pas qu'ombre et surface opaque et que toute image ne l'est pas non plus. De par son caractère donnant l'illusion du réel et de l'attraction de l'homme, pour le visuel, l'image peut être une arme redoutable dans la manipulation, le conditionnement, l'influence, la détermination d'un comportement, la transformation même de l'histoire ou de la mémoire collective, mêlant de plus en plus habilement le vrai et le faux, le rêve et la réalité. Ce qui nous éclaire quant au fait que le regard que nous portons sur les choses change. Il semblerait que notre manière de percevoir la réalité ne traduit pas la réalité même. Malgré nos différences de perception dues à notre histoire personnelle, nous remarquons aussi que nous sommes créés des points afin de faciliter nos lectures. Il nous est relativement clair que la réalité est multiple, de par son infini et sa multiplicité, nous faisant face à une quantité de données telles qu'il nous semblerait impossible de toutes les reproduire de façon physique. Il en va de même si on part d'une donnée qui veut que l'homme vive dans une réalité à trois voire quatre dimensions. Si on part de la réalité physique dans laquelle nous vivons et qu'on utilise un appareil photo pour la reproduire, il faut toujours garder en mémoire que cette supposée réalité que nous reproduisons en utilisant des appareils différents est aplatie en deux dimensions. Quelle est donc la nature de cette réalité que nous représentons à travers ces images photographiques ? La réalité est différemment parçue par chacun de nous, cette capacité étant intimement liée aux instruments de perception et organes sensoriels dont nous disposons, de nos capacités et spécificités cérébrales, de notre culture et de notre personnalité. Il nous semble alors que toute image physique produite ne peut être que personnelle, puisque c'est un choix fait dans la réalité que nous percevons, que ce choix soit conscient, étudié ou imposé par des conditions extérieures à notre propre volonté. Pour comprendre ce point, il suffit de feuilleter les revues et les magazines spécialisés dans les photographies ou de se promener dans les différentes cadres pour se rendre compte à quel point la même réalité physique peut être retranscrite en images différentes. Toute image, la plus banale qui soit nous semble-t-il, est un choix étudié. La différence entre une image physique et une autre tient au choix fait par la personne qui les produit. Cette personne n'a pas à définir ses choix, mais détermine à travers son travail qui elle est et ce qu'elle veut montrer à travers sa propre réalité. On peut donc deviner qui est la personne fabriquant l'image à travers cette réalité qu'elle exprime. Toute la question est donc de savoir qui on est. Il semble alors évident que toute réflexion sur soi participe à donner une personnalité propre à toute photographie. La réalité qu'on cherche à mettre en image physique et propre à soi, à sa propre culture, propre tradition, etc. Il en ressort qu'une image n'est autre que la manifestation de notre propre réalité intérieure. Intéressons-nous aussi aux différentes techniques picturales illustrant une certaine liberté de l'artiste. On peut distinguer quatre acteurs principaux. La réalité, l'artiste, l'image et l'observateur. L'intermédiaire indispensable est bien entendu la technique ou ce qu'on peut appeler la pratique picturale. La réalité se caractérise par des objets et des phénomènes optiques et lumineux relativement complexes. Et dans les problématiques, nous sommes aujourd'hui assez bien comprises. Modéliser une réalité, quelques soixante objets, offre des défis. Il faut noter ici que la réalité ne renvoie pas toujours un modèle, une image ne reproduisant pas forcément une scène existante. Cependant, l'observation de la réalité sert toujours de référence et de base à notre imagination. L'artiste perçoit la réalité à travers son système visuel. Ce n'est pas un simple enregistrement de la lumière venant au contact avec la rétine. Notre vision est relativement complexe. L'image rétinienne est analysée et sa perception dépend, comme toujours, du contexte personnel, historique, sociologique. N'oublions pas que les autres sens interviennent aussi. Derrière une image, celui qui la fabrique a forcément un but, une intention, un message. Il tente de retranscrire ensuite la réalité en fonction de son but sur un médium. Toile, papier, photo, écran. Le médium disposant lui-même de ses propres caractéristiques physiques et visuelles, il impose des limites que l'artiste peut vouloir compenser ou auxquelles il se soumet selon sa volonté. Il faut donc avoir conscience qu'une image ne se présente jamais seule. Elle est généralement placée dans un environnement qui induit sur sa perception. L'observateur voit donc l'image à travers un système visuel similaire à celui qui l'a produite. Mais il lui manque souvent la possession du contexte propre. Il n'est donc pas rare que différents observateurs devant la même image n'observent pas la même chose. On peut prendre l'exemple du canard-lapin de Joseph Jastrow ou même l'illusion de Müller-Layer. L'absence d'un contexte des plus adéquats peut amener à une mauvaise interprétation. L'image en elle-même dispose d'une double nature puisqu'elle est considérée à la fois comme objet plat et représentation d'une réalité tridimensionnelle. Cette dualité entraîne des conflits continuels entre les propriétés de l'objet image et des objets dans l'image. Une partie de l'image peut être décrite par rapport à la nature bidimensionnelle de l'image ou en lien avec la scène tridimensionnelle représentée. Si on prend l'exemple d'un carré représenté en perspective, ce dernier peut être vu comme un carré dans l'espace objet ou comme un quadrilatère dans l'espace bidimensionnel de l'image. De la même façon, si on prend une assiette ronde vue en perspective, elle sera décrite comme un rond dans l'espace objet ou comme une forme ovale dans l'espace bidimensionnel de l'image. Nous n'avons plus que la notion de perspective pour différencier les deux points de vue. La dualité de l'image est illustrée par le célèbre tableau de René Magritte, La trahison des images, qui est une peinture à huile représentant une pipe accompagnée de la légende « Ceci n'est pas une pipe » à travers laquelle l'artiste a tenté de démontrer que même en essayant de représenter un objet le plus fidèlement possible, il n'en reste pas moins que c'est une simple image et qu'on ne pourrait utiliser l'objet pipe comme s'il était vrai. L'image nous semble donc bien différente de la réalité. L'image est une représentation partielle, subjective et interprétée de la réalité. Elle sublime, banalise, dramatise, caricature ou focalise. La réalité est une perception globale, multisensorielle des choses, du milieu et des gens, non liée au seul sens de la vue. Même quand elle se veut réaliste, films, photos, actualités, reportages, l'image n'est jamais vraiment la réalité, car liée à des critères techniques et artistiques, des exigences sociales, culturelles, politiques ou commerciales, un processus de réalisation qui déforme inévitablement. L'image dépend indubitablement des caractéristiques du médium utilisé, ces derniers contraignant la représentation. En effet, l'image est plate, ce qui enlève toute profondeur à ce qui est représenté. Une image, aussi réaliste qu'elle se veuille, n'a qu'un seul point de vue unique, alors que pour la réaliser, nous disposons d'autant de points de vue que possible pour explorer l'objet souhaité. L'image a une autre limite, au sens propre du terme. C'est le cadre, donnant des repères, qui permettent de compenser les distorsions dans les cas d'image en vue en biais. L'image est par définition quelque chose de statique en soi, alors que la réalité n'est jamais figée, elle est en perpétuel mouvement. L'image peut-elle représenter la réalité alors ? Je pense que dans un certain sens, c'est le cas, car je pense que la finalité d'une image, quelle qu'elle soit, est de représenter la propre réalité de chacun, qui diffère elle-même. Et si nous devons être limités par des médiums utilisés, pourquoi pas ? Ne sommes-nous pas confrontés à cette problématique dans nos propres études d'architecture et dans nos propres pratiques, même de la profession ? Quand nous modélisons un projet sur un logiciel d'imagerie numérique, n'essayons-nous pas de représenter notre propre vision en utilisant des outils qui peuvent s'avérer limités et qui finissent souvent par nous décevoir, car on n'a pas réussi à représenter ce qu'on voulait.